Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous. Gouvernement, l'opposition, qui stratégie, évolution politique rapide et mouvementée. Remaniement ministériel, regroupement, l'opposition, démission, PPS, Rajanadalia, Exo, Arrestation. Autant événements d'encourant la semaine, alors qu'il nous peut attendre nous cet après-midi. À mes côtés, pour co-animer l'émission, Jack Dish, J. Paul, bonsoir. Bonsoir, Mélanie, auditeur et internaute, bonsoir. Remaniement ministériel, surprise, mercredi, 48 heures après démission, Rajanadalia, comment PPS, et Rajanadalia qui concerne malgré tout ce siège de député de Piton-Rivière-du-Ramport. Un remaniement ministériel commenté diversement par la classe politique, également par un observateur indépendant, surtout que le gouvernement paye en tâme actuellement presque la dernière année sous mandat. Nous vous constatez, il finit un sassé croisé ministériel, donc quatre changements de portefeuille, également, il finit la nomination, quatre nouveaux secrétaires parlementaires privés, PPS, pour compléter la liste de onze secrétaires parlementaires privés. Alors, qui mouvement libérateur, qui est un partenaire au sein de la majorité, donc dans le gouvernement, le ML peut jouer, capable d'y avoir un rôle de figurant, intrigant même, d'après Jack Bislal. Alors, dans l'opposition, par contre, il y a un regroupement, un parti extra-parlementaire, après qui le parti travaillé, ça me même, et le PMSD, il finit, c'est-à-dire constituer l'accord et l'alliance. Donc, ça a un regroupement parlementaire, là, peut faire, peut officialiser, mon extra-parlementaire peut officialiser samedi. Donc, qui la faut, c'est un tel regroupement pour pouvoir constituer, et surtout, qui possibilité pour différents dirigeants de travail ensemble. En bref, qui stratégie politique dans différents partis. Et là, c'est voilà le thème de l'émission de cet après-midi. Et pour un décryptage de l'actualité de la semaine, nous peut accueillir, ce soir, deux avocats, et qu'anciens parlementaires, Anil Gayan et Ravi Rotna. Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Bonsoir Mélanie, bonsoir Yagdiche et bonsoir Lille-Maurice. Bonsoir. Anil Gayan, beaucoup de questions peut poser autour du remaniement ministériel. Dans quel contexte, où situer décision du Premier ministre pour remanier ce gouvernement ? Bon, la décision de remanier le gouvernement, ça revient uniquement au Premier ministre. C'est-à-dire de décider à qui moment il peut faire un remaniement, s'il vous fait un remaniement, qui ministre il peut révoquer, qui ministre il peut amener. Et c'est cette décision uniquement à lui de décider dans qui l'optique il peut faire. Bon, dans ce cas précis-là, il paraît que les événements finissent précipités par la démission de Rajan Aldayala. et il finit là un certain mouvement devant le ministre. Mais il ne peut paraître que... Normalement, un reshuffle, un remaniement, il crée une dynamique, on va dire, il redynamise le gouvernement. Un booster. Oui. Mais est-ce que ce remaniement-là arrive à un moment quand il n'est pas à redynamiser l'équipe gouvernementale ? Je ne trouve pas ça quand même. Je ne trouve pas ça dans l'exercice qui est arrivé. Je n'ai pas à avoir une information que le Premier ministre est là, qui nous nous paie là, qui moi me paie là. Mais il n'est pas, à mon avis, un remaniement qui est pour faire un déclic pour le travail gouvernemental. Pour moi, c'est un non-event. Un non-event, Ravi Rotna ? Pour moi, c'est comme si, business as usual. Mais laisse-moi dire une affaire. Sa remaniement ministérielle, c'est une longue overdue, d'après moi. Mais je suis d'accord avec Anil, c'est vrai que le Premier ministre est dans tous les prérogatives pour décider quand il faut faire une remaniement ministérielle. La raison que je disais, c'est avec l'expérience aussi que je disais, c'est une longue overdue, parce qu'il y a une remarquée qui, par exemple, le ministre Sud-Escalicien, qui occupe le ministre de Travail et de Commerce. Des gros ministères. Alors, par rapport à l'expert, NG Moon occupe des gros ministères et put into it to its optimum, comment dire, pour travail pour le ministère. Et de l'autre côté, nous t'enons Manish Gobine, qui, attorney general, en même temps, le ministère, le ministère de l'agriculture. Des gros affaires. On connaît l'office of the attorney general, le principal advisor of the government. Ça veut dire, où il y a besoin d'un djumoun full-time là-bas. Et l'autre djumoun full-time, l'agriculture, parce que l'agriculture, si vous dites bien, nous pays, depuis le 20 derniers bananais, le secteur de l'agriculture, il est délaissé complètement. Il y a une réorganisation de ce ministère, pour refléter la réalité de nécessité du secteur agriculture. Surtout, après l'expérience que nous faisons faire avec la COVID, pour moi, je fais mon expérience, qui est long overdue, 2014 à 2019, je suis dans le gouvernement. Nous avons, mon camarade, à un moment donné, qui peut occuper des ministères. Un ministère de sécurité sociale, l'autre dit, qui peut occuper des ministères des affaires étrangères, si vous ne vous pas trompez. Des gros ministères. Et, le ministère de sécurité sociale, ça même ministère, il y a un plus beaucoup, plus beaucoup de milliards, concentrés, dans sa ministère. Ou pas pour réaliser, que ça a un ministère, qui a un plus beaucoup de budget. Alors, nous avons un ministère, un ministre, qui peut occuper des gros ministères, et vous trouvez facilement, qui, neither of them, qui peut fonctionner, comment, qui peut fonctionner. Et, c'est encore un ministère, qui peut occuper, depot, fé ministère, qui, pa, qui peut, qui peut, qui peut, valider du jour, nous avons un rémaniment, quand, nous avons un ministre, qui peut faire, ministère des affaires étrangères, avant, nous, nous avons un ministère, qui peut occuper, ministère des affaires étrangères, et en même temps, en même temps, l'autre grand ministère, l'autre grand ministère, mais vous pourrez marquer, qui, qui tout dernièrement, depuis 2019, l'eau, le plan international, Maurice, ne peut pas briller, nous ne peut pas, nous ne peut pas, nous ne peut pas, notre présence, comment dire, nous ne peut pas, notre présence, dans l'actualité internationale, par exemple, là, c'est ce qui peut arriver, dans Niger, dans Niger, dans l'Afrique, partout, vous pouvez trouver, une unification, de l'Afrique, sans précédent, et surtout, surtout, l'Afrique, même, peut dire, il faut faire coup d'État, pour, pour qui, nous ne peut pas, le leader politique, qui soit disant, nous sommes élis démocratiquement, et nous tout connaissons, qui est arrivé dans l'Afrique, quand il y a l'élection, et nous sommes, nous allons donner une leçon, la France, Macron, président Macron, peut-être, comment dire, aval, ce qu'il nous appelle, un bitapil, pour le moment là, en même temps, en même temps, l'Afrique, à ce rôle, il y a une vision, vers l'Asie, et l'Asie, il y a une vision, l'Afrique, quand il y a la Chine, cette stratégie, il y a la stratégie, la Russie, avec la guerre, dans l'Ukraine, en même temps, il y a l'Inde, et nous, nous avons ces affaires de BRICS, nouveau, nouveau l'argent, qui peut venir, Olié, faire transaction avec Delors, mais faire avec BRICS, mais quand on get tout ça là, nous, Maurice, nous avons un pays, beaucoup plus avancé, économiquement, socialement, intellectuellement, de beaucoup de pays d'Afrique, nous, 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 le Chica Pau, le show, mais à cause du PNN, sa interaction, d'un ministère, des affaires étrangères, full time, nous, absent dans ce domaine-là, et ça, de grave pour le pays. Oui, nous reconnaître qu'il y a deux ministères qui sont importants, tous les ministères importants, mais là, quand on peut dire, le ministère du Travail et Commerce, mais comment expliquer qu'il y a besoin d'attendre deux ans et six mois depuis qu'il y a des démissionnés pour remplir le poste, et pourtant, sur lesquels, ils assument les fonctions, nous, nous, on dirait honorablement. Oui, nous faisons un sapeau à Soudes, nous faisons un sapeau à Soudes, mais quand on commence, tu as anil d'accord avec moi, et moi d'accord avec Anil, qui est un rémaniment ministériel, il y a complètement discrétion du Premier ministre. Pourquoi dire ça ? Je ne sais pas qui est la stratégie du Premier ministre, mais c'est une mauvaise décision qui a loué des grands ministères à Njimoun, et c'est à cause de ça que l'opposition gagne l'étant, vous êtes critiqués, et pas c'est l'opposition qui critique. Ceux-là, vous connaissez ceux-là, dans tout pays, en t'il y a des mondes, il y a des politiciens qui ne plient à l'intégrité, l'honnêteté, comme on l'entend. Beaucoup de politiciens, ceux-là, ils plient à l'intégrité, l'honnêteté et la qualité des politiques. Les journalistes aussi, pas tous les journalistes, ce sont les journalistes. En même temps, il y a un illettré de la politique qui commentait diversement les réseaux sociaux. Quand on lit les réseaux sociaux, on peut penser qu'il n'y a pas bon dans le pays. Personne ne travaille pas dans le pays. Alors, ça donne l'occasion à une critique extrême qui ne peut pas refléter la réalité de ce manquement qu'il y a. Pourtant, pour tant, voilà, concernant un grand ministère, un petit ministère, le problème avec un remaniment qui arrive à presque un an des élections ou capable à moi-même, il ne pas donne le temps au nouveau ministre pour lui saisir la dimension du ministère qu'il n'y a pas de dossier qu'il n'y a pas de prendre des décisions. Alors, mon pensée, un des grands handicaps de ce remaniment c'est que pendant c'est le temps pour le nouveau ministre qu'un autre ministère, qu'un autre fonctionnaire, qu'un autre fonctionnaire, qu'un autre orientation pour les élections, à moi, c'est la continuité, continuer comme avant. Alors, qu'il n'y a pas pendant sa impulsion qui est nécessaire avec un nouveau ministre à la tête du ministère. C'est pour ça qu'il y a eu de non-y-20 justement à un an des élections. Oui, parce qu'il n'y a pas de parler du ministère de commerce avant le nouveau ministre qui était qui était ici qui était par l'approvisionnement d'Iri, c'est par qui, élections infinimentiques. C'était le manque de compétences au sein de l'équipe gouvernementale? Ce n'est pas nécessairement un manque de compétences, mais comme n'importe qui a fait un sain métier, ça, il ne faut pas qu'on rende un ministère ou d'un compte tout. Ce n'est pas possible. Il y a un dossier qui vous a approfondi, il y a des affaires qui ne vous a pas connaissées, qui vous a apprennent et c'est le learning curve. Est-ce que ce learning curve-là est assez long pour permettre au ministre des élections? C'est ça, mon question. Moi, mon père pensait qu'il y a assez de temps pour le nouveau ministre faire un impact dans notre ministère. Au moins, c'est business as usual comme le commandant de Ravidia et à ce moment-là, le point-là, ça déclic un visionnel qu'il nous pensait. Mais qu'il passe dans la tête un premier ministre quand il garde un poste vacant, un portefeuille vacant pendant aussi longtemps à Viratna. Est-ce qu'il tient dans tout ce et le province de Ravidia tient dans tout ce l'espoir qu'il faut après le congé politique de Yogi Daso Minaden n'est capable de faire un comeback? Pas nécessairement. Vous connaissez un conflit politique où il y a beaucoup de stratégies. C'est comme si un game of chess, ce qui est un jeu de chess, vous connaissez, qui parfois ou garde un ministère vacant où il y a l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a l'opposition. C'est-à-dire 2014-2019. Vous pouvez remarquer que 2014-2019, Alain Ganou est un député de l'opposition qui peut critiquer férocement. Il ne peut pas critiquer férocement, il peut aussi faire 100 pions dans la motion de blâme contre le gouvernement de l'autre. Et pas ça, il y a un constitutionnel et le rappel quand il y a un constitutionnel qui est là, il y a un rappel quand il y a une réunion lundi, il y a un camarade qui est là qui peut causer là-dedans parce que dans sa il y a une stratégie dégagée qui peut causer l'augment. Alors, moi, je suis le premier orateur de l'anil qui causait et Etienne Sinatambou qui causait. Mais à tel point Ganou est contre le gouvernement 2014-2019. Mais seulement, il n'y a pas de l'oubli pour sauter à l'époque. Mais seulement, la veille des élections on trouvait pour Alain Ganou toutes les affaires qui le gouvernement en fait 2014-2010, tout est correct. Il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de ministre. Le matin, il s'y compte, l'après-midi, il prouve. C'est ce qu'il nous appelle faire de la politique. Alors, c'est une stratégie pour un premier ministre. L'heure du possible. Oui, ça veut dire si vous avez une difficulté, vous pouvez négocier et vous vous dites, pourquoi comment on peut causer ce qu'il y a ? Pourquoi il y a un parti politique dans l'opposition qui ne peut atteindre un requin pour rentrer dans le gouvernement s'ils veulent gagner l'occasion ? L'occasion pour récauser tout cela. 17h passé de 17 minutes, la suite après la pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. RAT PLUS Sous-titrage 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 La suite La suite La suite C'est-à-dire ministériel Régalien Et moi, moi, je pensais que ce n'est pas une sanction. Tout dépend de ce que le ministre fait avec le poste. Tout dépend aussi de l'attitude du premier ministre pour donner au ministre plus qu'à part rayonner sur le plan africain, sur le plan international, asiatique et tout. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dossiers sur le plan international qui ne peuvent pas traiter efficacement et ne peuvent pas traiter du tout à mon avis. En tant que ancien ministre étrangère, nous n'est pas présent sur la scène internationale, comme on n'est capables présents. Parce que nous n'est pas les, nous n'est pas les, nous n'est pas les, nous n'est pas les pays, mais nous n'est pas les capacités qui nous n'est capables à faire accepter et valoriser à travers, dans la région et aussi en Afrique. Parce que l'Afrique reste quand même nos circonscriptions principales sur le plan international. internationale. Si ils ont dit que le récit arrive, continue d'arriver sur les chagosses, c'est grâce à l'unité africaine qui fait nous permettre de nous gagner un bloc de plus de 50 votes à l'Assemblée des Nations Unies qui est d'un coup de ça qui nous est capables de concentrer tous nos efforts au niveau de l'Afrique. Et moi, moi, c'est vrai qu'avec tout le problème qui est né en Afrique, surtout avec le débalancement, le dysfonctionnement de la démocratie dans cette, surtout dans l'Afrique de l'Ouest, ne pas prendre une position qui est quand même ferme parce qu'il nous l'est nous parler, nous n'est pas d'accord avec l'opposition au gouvernement mais nous reste un pays démocratique. Nous n'avons à l'élection. Nous n'avons un pays souverain démocratique et nous prenons à l'élection et le fait même qu'il nous a sa quantité de partis qui peuvent former pour participer dans les prochaines échéances électorales démontrer la vitalité de nos sens démocratiques et de nos participations et avec le peuple aussi qui se suivent parce qu'il y a beaucoup de gens à l'artiste et à la réunion là on trouve tous les forums pour faire, etc. Alors moi, je pense que ce n'est pas nécessairement une sanction. Tout dépend de la personne qui occupe le poste. C'est un lit. Moi, je pense que il y a une qualité de qualité s'il y a envie vraiment de faire rayon de l'affaires étrangères il est capable de faire lit mais il faut aussi apprendre le ministère. Les soldats agriculteurs à une cour il n'est pas capable du jour au lendemain de faire un expert sur le plan international. Oui, il y a un ancien ministre d'affaires étrangères où il travaille sur un érodiagnat qui a une politique diplomatique très agressive dans les années 70 Gaëtan Duval à Roll Walter ou même donc ramène le pays sur le plan international. Qui rôle nous bande l'ambassade aujourd'hui ? Si on nous dit qu'il y a un ambassade en Malaisie ou bien en Australie ou en France même ou pas vous capable de connaître ? Oui, moi, je pense que nous avons un déficit de communication au niveau de nos ambassades. Un de vos problèmes que je n'ai pas pour faire moi même avec nos camarades ambassadaires il y a beaucoup de jeunes retraités qui préoccupent un poste d'ambassade un ambassadeur dans une capitale très très importante. Il y a New York, Genève, l'Aisne et mon père pense les trois là qui est très très important. Vous pensez que vous connaissez la diplomatie il y a une carrière diplomate qui commençait en bas qui montait. j'étais là quand même une aspiration pour qu'après on occupe les plus hautes fonctions et la plus haute fonction du ministère c'est être ambassadeur. Mais quand on prend le retraité pour qu'on occupe ça, il est frustré les autres là. Et ça aussi m'a fait affecter la performance de la diplomatie mauricienne parce que il a sa motivation pour faire beaucoup plus. Avant c'était différent après le leadership aussi important. Mais moi je pense que le gouvernement pour bien considère très très sérieusement qu'en ce qui concerne je ne peux pas dire qu'il va un retraité pour la capacité non. Mais pas besoin de notre fonction mais pas nécessairement le poste de numéro 1 dans ma ambassade. Oui, et Raviratna vous pensez à certains retraités qui allaient à l'étranger pour un moment de détente tout bien je suis allé pour faire du business personnel privé. Non, moi je pense que je tenais une bonne intention mais seulement je pense que je ne suis pas réalisé que dans le monde actuel je suis bien proactif. Ce qui me manquait avec mon ambassadeur qui est retraité je ne suis plus proactif et vous connaissez international relations avec international politique. Il ne suis plus sa politique internationale diplomatie internationale qui tienne dans les années 80 qui tienne dans les années 90 toute matrix incendie mais quand on est retraité ou politique internationale ou située dans les années 90 80 70 mais tandis la personne qui a envie de faire une carrière là-dedans et qui peut être frustrée il y a cheval de tout ce qui peut passer up to date mais mon pensée l'intention est bonne mais seulement il y a une difficulté qu'il y a performe parce qu'il y a sa connaissance de l'actuel c'est ça qui est le problème tout le temps quand il y a djimoun qui n'est pas qu'il y a qui était le field il n'est pas pour qu'il y a performe ça il y a automatique ça restez revenons sur mon tout c'est le ministère de l'affaires étrangère c'est une sanction bon je ne pensais qu'il y a une sanction pour Manish Gobine je pensais qu'il y a une stratégie politique là-dedans pour donner le ministère des affaires étrangères pour qu'il comme ministre des affaires étrangères on peut avoir un voyage souvent ou pas pour braquer médiatiquement tous les événements qui peuvent passer aujourd'hui je pense que c'est une très grande stratégie politique du premier ministre alors il y a une poste pour voyager l'HP et vous pouvez accompagner le PPS démissionnaire devant l'ICAC nous connaissons c'est un cas qui est en cours alors qu'il peut arriver si jamais Manish Gobine le non mentionné est convoqué avec tout respect pour Jack je ne pour répondre à aucune question lors de cette thème vous pose les autres questions lors de l'actualité politique parce que en tant qu'avocat je n'ai une cote d'éthique qui me vous 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 serez l'île Maurice comprend moi vos positions concernant au client concernant monsieur Dalia non mais étant donné que vous posez moi il y a une question qui est assez complexe et il est capable de trip over et moi ça a fait l'arrivée et c'est tout il y a une affaire qui s'objudice alors est-ce que toute l'île Maurice qui me pas vous répond cette question mais il paraît sur un plan un peu plus léger numéro 7 c'est un conseil numéro 7 il y a beaucoup de victimes monsieur Ericadou Lashwinaraidou Uchana Uchana oui Dalia c'est Dalia c'est bien Dalia donc un terrain fertile pour pour ban politiciens qui peut-être moi je veux en l'affaire je je suis un député circonscription numéro 7 mon mon nez là-bas mon grandit là-bas même après bien longtemps qui mon retourne Maurice après mon engagement professionnel à l'extérieur mon retourne dans rivière du remport mon reste là-bas c'est une circonscription extraordinaire c'est une circonscription qui dit mon vivre comme famille là-bas et où moi c'est un épau qui coin de la circonscription où vous remarquez que vous welcome vous de n'importe qui politique vous êtes vous nez pas pour vous s'il en ve à vous c'est une très bonne circonscription pour travailler et quand moi là-bas c'est tout moi j'ai un support de san le j'agnard et vis nous la radio moi j'ai bien enjoy mon travail là-bas j'ai le terrain j'ai beaucoup de monde j'ai beaucoup de monde et mon pensée c'est pas la circonscription qui amène comme si un moufine comment dire c'est oui c'est parfois c'est parfois circonstance politique circonstance de la vie mais il n'est pas nécessairement dans la façon qu'il est dans sa façon vous évoquez l'intégrité un petit peu plus tout c'est une absence d'intégrité qui fait ça je pense vous connaît trop beaucoup de monde pour vivre un politicien trop beaucoup de monde pour vivre un premier ministre ce n'est pas réalisé même qui est une qualité qui est pour être un premier ministre ou soit un ministre ou soit un député pour vivre une la raison ou peut avoir un peu menti ou une intégrité ou beaucoup de malhonnêté en ou du monde pense que ça ce sont les qualités d'être dans la politique et qu'il faut et vous pour remarqué qui quand vous cause vous en anglais devine Lola dans un petit moment Ravirotna 17h passée de 32 minutes la suite après la pub au cœur de l'info la suite dans quelques minutes radio plus la pub de 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 En arrivé, quand on rentre dans la politique Maurice, très vite on apprend une affaire. Qui Maurice est encore un pays communal à l'extrême, kasteiste à l'extrême. C'est où l'opinion ou l'analyse? Mais quand on peut dire ça, on ne passe pas d'ici, mais là, quand on a une certaine rédaction, comment je te croyais, quand on a une élection, le mouvement qui commence à appuyer, le mushrooming, la société sociale, la groupe qui commence à lever, la toute qualité de la religion, qui c'est ça? On a une base communale, comment? Tu sais, on a une base communale? Il y a un gros problème, Maurice. Premièrement, le préjudice. Le préjudice des classes. Le préjudice communale, kasteiste. Moi, je prends l'exemple au moins. Où est-il ou pas? Quand je rentre dans le Parlement en 2014 pour venir en 2019, moi, comme un parlementaire, je peux faire du travail, je peux performer. Mais malheureusement, la classe qu'il y a une classe qui fit avec la politique, la mafoisie de la politique. Et quand vous faites, la communauté, kaste, tout ça là, il y a un rôle. Alors, quand je trouve, ça, moi, l'analyse, moi, je peux faire du travail. Quand je trouve, qui ça, c'est un garçon, là, il sortit dans une classe sociale, quand il sortit, premièrement, il y a un avocat, parce qu'il y a un avocat, il 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 y a un avocat international. Il y a un avocat, à cette édition, à cette édition, à cette édition, même Anirou Diagnat, je dis à moi, vous connaissez, quand vous adressez le parlement, vous parliez de comment dire, vous vingt ans dans ce parlement, là, où c'est le parlementaire qui causait sans aucun papier, sans rien. Même Anirou Diagnat fait sa rémoque, là. Mais là, quand, mafoisie de la politique, et ça, mafoisie politique, je dis pas, c'est en politique, là, et là, ce journaliste, tout complice, là, on a une campagne de dénigrément systématique, basée dans la classe sociale, l'ocasse, l'ocommunauté, pour dénigré ou, pilez-le ou, pour diminuer ou dans l'IG public, pour servir ça comme un outil pour éliminer. Oui, mais on a... Et à cause ça même, moi je dis à tous les temps, et mon père, je dis à mon détail, je dis à ça ici, n'a pas souestime ravirat. Mais on a les mouvements libérataires, restés, même affaiblis, même isolés. Si vous dis dans place, Ivan Kolen-Lavellou, qui est-ce que vous faites? Vous connaissez, Ivan, je vous connaissais depuis bien longtemps, depuis mon jeune âge, right? Ivan, je ne pensais, qu'il y avait une issue, pour le raise, pour lui-même, qu'il n'y avait pas un portrait ministériel, dans sa réunion de mon ministériel. Parce que, moi, je pense que, à cause de ces affaires, la kéfère blanc, il mettait Saint-Louis-Gay, et moi, je ne pensais ni à Ivan, ni à Beranze, il n'y avait pas un bribe, dans sa banque, je ne pensais que ça allait arriver. Moi, je pense que Ivan, il y avait un rôle, 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 et à ce moment-là, s'il y avait un portefeuille ministériel, il y avait un portefeuille ministériel, qu'il y avait un rôle, honorablement. Je ne pensais pas qu'à ce niveau, il y avait un rôle, parce que, je connais comment il fonctionnait, je ne pensais pas qu'il y avait un rôle, que moi, je ne pensais pas qu'il y avait un rôle, je pensais qu'il peut atteindre, qu'il y avait un rôle, si il y avait un rôle, et qu'il y avait un portefeuille ministériel, il peut retourner honorablement. 17 heures passées, 47 minutes la suite après la pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. диозráis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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